Nous allons passer la majorité de notre temps à travailler. En contrepartie, nous allons recevoir un salaire ou bien une rémunération pour ce travail fait. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on va acheter avec des actifs ? Et qu'est-ce qu'un actif ? Un actif est un bien, une entreprise ou quoi que ce soit qui met de l'argent dans vos poches. Aussi simple que ça. Et plus vous passez de temps à acheter des actifs, plus vous devenez riche, moins vous avez des soucis. Et plus vous avez de temps à passer soit sur vos passions ou bien avec ceux qui vous ont vraiment proches. Aujourd'hui, on va vous faire un listing de quelques quatre actifs sur lesquels vous devez vraiment miser pour pouvoir atteindre non seulement la liberté financière, mais aussi, le plus important, avoir du temps. Avoir du temps pour se consacrer à vous-même, mais aussi, le plus important, à vos proches. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entrepreneur & Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leur méthodologie pour que toi aussi, tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos qui sortent au moins deux fois par semaine. Premier actif sur lequel vous devez vraiment vous intéresser, ce sont les entreprises. Les entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, elles ont toujours besoin de capitaux. Les capitaux, ce sont des rentrées d'argent nouvelles, soit pour l'expansion, soit pour pouvoir consolider leur marché ou bien pour pouvoir lancer de nouveaux produits. Donc, quelles que soient les entreprises, elles ont toujours besoin d'argent frais. Donc, vous, au lieu de laisser votre argent dormir quelque part ou bien dans un projet où vous ne savez pas comment est-ce que vous allez investir ça, achetez des actions dans des entreprises. Soit elles ne vont pas prendre le risque de le crier haut et fort pour que tout le monde puisse venir, soit elles vont le faire en catimini. Elles vont voir quelques investisseurs sûrs, leur proposer leur projet, leur dire voilà, on a besoin de rentrées d'argent ou bien on vous cède du capital. En contrepartie, on a besoin d'argent frais. Ça, il y a plein d'entreprises qui sont là. Elles ne demandent quoi ? Qu'à être financées pour pouvoir grandir, pour pouvoir grandir, gagner en maturité, gagner en puissance financière. Il y a plein d'entreprises qui sont ici. Prenons l'exemple de Facebook. Facebook a racheté WhatsApp. Facebook a racheté Instagram. Et plein d'autres entreprises. Parce que quoi ? Facebook avait besoin de ces entreprises-là pour pouvoir consolider son marché. Aujourd'hui, Facebook et Apple font partie de ce qu'on appelle les GAFA. Les plus grandes boîtes technologiques du monde. Donc vous voyez, les racheter des entreprises est vraiment, je ne vais pas dire que c'est un jeu, mais pour les riches, c'est vraiment un investissement qui est, c'est l'investissement le plus sûr au monde. Parce qu'une entreprise, vous la voyez, elle grandit devant vous. Vous pouvez soit changer tout ce qui ne vous plaît pas là-bas et pouvoir réorganiser ça. Donc ce qui veut dire que les entreprises sont des valeurs sûres. Quand vous lancez un projet, c'est vraiment difficile. Parce que voilà, vous allez commencer depuis le début. Vous allez primer. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez. Mais quand vous rachetez une entreprise, là, il y a déjà des choses qui sont déjà implémentées. Donc vous, vous lancez vos capitaux et le reste, l'équipe ou bien le board va faire le reste. Vous allez juste être un surveillant pour pouvoir voir si l'entreprise, elle fonctionne ou bien si elle ne fonctionne pas. Vous allez faire partie du CA. Donc voilà, achetez des entreprises. Achetez des actions dans des entreprises. Ce serait même salvateur parce que nos entreprises africaines, sénégalaises, elles ont besoin de capitaux pour pouvoir grandir. Elles n'ont pas cette puissance financière qui vont leur permettre de pouvoir faire jeu égale avec certaines multinationales. Donc achetons des actions, achetons des entreprises pour pouvoir mieux développer nos pays. Deuxième secteur dans lequel vous devez vraiment investir, et je le dis très souvent, c'est l'immobilier. L'immobilier, commencer, c'est très simple. Vous pouvez juste vous limiter à acheter des terrains. Acheter des terrains. Parce que, quoi qu'on puisse dire, d'ici quelques années, si on ne fait pas attention, nous serons étrangers dans nos pays de naissance. Parce que tout le monde est en train de venir ici. Européens, Américains, Asiatiques, Chinois, tout le monde. Tout le monde est en train de venir ici. Donc l'immobilier, par essence, c'est la valeur sûre. Nos anciens nous le disaient et ils nous le disent toujours. Avant d'acheter quoi que ce soit, ou un quelconque actif, achetez du terrain. Achète de l'immobilier. Tu ne lui donneras jamais à boire ni à manger. Et sa valeur va toujours continuer à croître. Donc, achetons le maximum de terrain. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter de grands, grands, grands espaces, ou bien d'aller en ville pour acheter là-bas. Mais sortez un tout petit peu. Sortez un tout petit peu. Là, vous pouvez avoir des occasions que vous ne retrouverez jamais nulle part ailleurs. À 50, 100 kilomètres, reculez un tout petit peu. Amassez le maximum de terre que vous pouvez là-bas. Et puis, petit à petit, redéployez-vous un tout petit peu. Avancez. De là, quand vous commencez de loin, vous allez avoir l'expérience. Vous allez pouvoir gérer toutes vos ressources. Mais si, d'un seul coup, vous voulez faire une très grosse coopération immobilière, ça c'est déconseillé. Et c'est même très dangereux. Parce que vous ne pourrez, non seulement, ni maîtriser les coûts, ni connaître les procédures. Encore moins, vous allez vous faire rouler. À 90%, vous allez être roulé. Donc, l'immobilier, achetez le maximum de terrain. Achetons le maximum de terrain. C'est une valeur sûre. C'est une valeur louable. Mais aussi, même si vous ne le faites pas, vous faites-le pour vous. Soit pour vos fils, soit pour vos enfants, ou bien vos arrière-petits-enfants. On le néglige, ou bien on passe à côté de beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités se passent dans l'immobilier. Alors, achetons le maximum de terrain. Achetons le maximum de terrain. Troisièmement, on a ce qu'on appelle les titres d'actifs. Les titres d'actifs, ce sont des actions, des obligations, ou bien les ponts du trésor de l'État. Les actions, ce sont des parts des entreprises que vous rachetez. Moyennant, une partie du capital. Les obligations, c'est aussi la même chose. Mais là, c'est émis en général, soit par de grandes entreprises, ou bien des entreprises d'État. Là, c'est ce qu'on appelle par le système de bourse. Ici, au niveau de l'UMO, on a ce qu'on appelle la Bourse régionale des valeurs mobilières. La BRVM. Et c'est cette BRVM qui régularise tout ce qui est achat d'actions, d'obligations, ou bien des bons du trésor. Donc, tout ça, ça constitue aussi des actifs. Mais c'est un système qui est très complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, vous me le ferez connaître dans les commentaires. Mais néanmoins, je tenais à vous dire que, par exemple, si une entreprise comme la Sonatel aimait des actions et que vous achetez une part de ces actions-là, vous êtes propriétaire d'une partie de la Sonatel. Et nous savons tous que la Sonatel, elle pèse des milliards. Et chaque année, elle verse des dividendes, c'est-à-dire une partie des résultats ou bien une partie des bénéfices à ces actionnaires-là. Ça, c'est une forme d'investissement que vous avez fait sur la Sonatel et qui, à chaque année, va vous donner une partie de son résultat ou bien une partie de ses bénéfices. Vous voyez ? Là, c'est un type d'investissement que vous pouvez faire. Pour les obligations, c'est la même chose. Pour les bons du trésor, aussi la même chose. Donc, vous voyez ? Tout ça, ce sont des titres d'actifs. Donc, au lieu de se décarcasser, si vous n'avez pas de projet ou bien si vous avez des projets qui sont un tout petit peu lourds en attendant des financements, au lieu de laisser l'argent dormir dans les banques ou bien quoi que ce soit, acheter ces actions-là, acheter ces obligations-là, acheter ces bons du trésor-là, au moins, vous allez avoir une rétribution par rapport à l'investissement que vous allez faire. Quatrième partie, là, ce sont les marchandises. Et tout le monde sait que les marchandises sont un investissement qui, bien analysé, bien ciblé, peuvent vous rapporter des millions ou bien voire même des milliards. Dans notre économie, dans nos économies africaines, nous savons tous que les commerçants sont les personnes les plus riches et les plus influentes du pays. Parce que non seulement, elles ne se limitent pas seulement à acheter, revendre, non, non. Elles ont un système entier qui est dévolu au commerce. Ce n'est pas pour rien que le système informel représente au moins 70% de nos économies africaines. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce système souterrain, comme on le dit, représente une part aussi importante de notre économie, ou bien de nos économies ? Parce que c'est le commerce. En général, c'est le commerce qui régit tout ce système-là. Nos dames, quand elles veulent commencer une activité, qu'est-ce qu'elles disent ? Je veux faire du commerce. C'est une expression que l'on connaît tous. Je te mets le lien ici. J'ai fait une vidéo dévolue à ce qu'on appelle « Force aux femmes noires ». Nos femmes, elles ont toutes un petit business qu'elles gèrent à côté. Pourquoi est-ce qu'elles veulent se lancer dans le commerce ? Parce qu'elles savent que, d'instinct, tout est régi par l'échange. L'échange, marchandise, argent. Marchandise, argent. Donc, si vous vous lancez dans le commerce, dans l'échange de marchandises, dans quoi que ce soit concernant les marchandises, vous allez réussir. Mais avec, non seulement, le bon investissement, le bon accompagnement et le bon système, le bon modèle économique. Parce que c'est très important. C'est très, 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 très important. Il ne suffit pas seulement d'avoir la marchandise pour pouvoir réussir son business. Il faut, non seulement, le modèle économique. Comment est-ce que, moi, je vais gagner de l'argent avec ces marchandises-là ? Quel est le système que je vais mettre en place pour pouvoir gagner avec ces marchandises-là ? Comment, comment, comment ? C'est un accompagnement. C'est de l'expérience. C'est du suivi. Et c'est du professionnalisme. Donc, si vous devez vous lancer, il est préférable de vous faire accompagner ou bien de commencer petit, comme je le dis très souvent. Commencez petit, maîtrisez votre business, connaissez les acteurs. Faites de telle sorte que, tout ce que, ou bien toutes les activités qui sont régies dans votre commerce, que vous les maîtrisez. Sinon, tôt ou tard, ou bien vous aurez beau vouloir vous démener, ça ne fonctionnera jamais. Ou bien ça fonctionnera de manière très, 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 très réductrice par rapport à vos attentes. Donc, lancez-vous. Et surtout, n'attendez pas, n'attendez qui que ce soit. Même si vous commencez avec 100 francs, mieux vous commencez avec 100 francs que d'attendre 10 ans pour commencer avec 1 million. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la. Et surtout, donne-moi ton avis sur la question. Parce que c'est un thème qui est très important pour vous comme pour moi. Donc, je veux avoir vos avis. Et surtout, si vous avez des suggestions de vidéos, des suggestions de thèmes que vous voulez que nous développions, mettez-les aussi dans les commentaires et nous allons faire des recherches par rapport à là-dessus. Merci, à la prochaine.